Merci beaucoup à tous d'être là. Pour cette première table ronde de la journée, on a le plaisir d'accueillir dans l'ordre à côté de moi Alexandre Moiti, bienvenue Alexandre, Béatrice Camerer alias Madame Desjanté, je le prononce à la Suisse en fait, ça se prononce comme ça Camerer ? Oui, ok, merveilleux. On a Serge Bré-Morel à côté de Béa, et puis Paul de l'équipe de Controversions, tout au fond, en fait je ne vous vois pas très bien, mais on va se deviner, on est les uns des autres, bon on n'est pas très loin. Donc le thème de cette table ronde, c'est science et pseudo-science, qui croire quand on n'est pas spécialiste ? Ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est peut-être que vous vous introduisiez rapidement, chacun peut-être en moins d'une minute, qu'on sache qui parle. On va dans le même ordre, Alexandre peut-être en premier ? Alexandre Moiti, je suis chercheur associé à Paris 7 en histoire des sciences, je m'occupe aussi d'un site d'histoire des sciences, des textes anciens, commentés par des scientifiques actuels, biblume.education.fr, et puis ça fait pas mal de temps que j'écris, c'est mon sujet de recherche à Paris 7, sur ce que j'appelais l'alter-science, c'est-à-dire des discours au sein même de la science, de gens qui se veulent scientifiques, de formations scientifiques, ce qu'on appelle des cranks, des gens qui veulent réinventer la physique ou la biologie, mais ça peut être aussi des discours créationnistes assez variés, voire des discours parfois très idéologiques sur la place de la science. Ce qui m'intéresse, c'est les discours portés sur la science dans différents milieux d'idées, j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure. Magnifique, merci beaucoup. Béa, tu peux être présenteur de moi ? Oui, alors moi, je gère un site participatif et associatif de partage de lecture et de savoir dans les domaines de la parentalité, l'éducation et la périnatalité. Et donc, en fait, moi, je m'intéresse à la façon dont les connaissances et les savoirs de ces domaines-là peuvent être rendus plus accessibles, en particulier aux parents, mais aussi aux éducateurs. Comment est-ce qu'ils peuvent faire leur choix sur la base de connaissances scientifiques, d'études, d'apprendre à se familiariser avec la littérature et la recherche d'informations dans ces domaines ? De quel site tu parles ? Alors oui, c'est les Vendredis Intello, donc www.lesvendredisintello.com. On poste tous les vendredis. Voilà, tous les vendredis, on poste des articles. Enfin, tout un chacun peut poster des articles sur les thèmes de l'enfance, la périnatalité, l'éducation, sourcés, donc, en citant un extrait d'un texte faisant référence à son propos. Merci beaucoup, Béa. Serge ? Eh bien, moi, Serge Brett Morel, je suis secrétaire de l'association Observatoire Zététique, une association sceptique qui sévit, on va dire, sur Grenoble. Et j'ai un master en histoire et philosophie des sciences. Et j'ai la particularité d'être un ex-astrologue. Donc, j'y croyais, j'étais dedans. Il m'a fallu quelques années pour en sortir. Et avec la formation que j'ai à côté, je déconstruis ça. Et c'est mon travail depuis des années. Donc, je vais bientôt publier. Voilà. Magnifique, merci. Et Paul ? Alors, moi, je fais partie de l'équipe de Controversions, un site relativement récent de vulgarisation scientifique qui s'axe sur les références scientifiques disponibles sur différentes controverses, quel que soit le sujet. Et je suis biologiste à la base. Et là, en ce moment, je fais un master de sociologie, histoire et épistémologie des sciences. Très bien. Merci beaucoup. Ma première question, je ne sais pas très bien qui l'adresser, mais on verra qui est là ou le plus inspiré. Le titre de cette table ronde, c'est « Science et ou pseudo-science qui croire » quand on n'est pas spécialiste. Est-ce que le mot « croire » est approprié ? Est-ce que ça inspire l'un d'entre vous ? Serge Oazard, désigné volontaire. Désigné volontaire. Oui, moi, je pense que c'est désigné pour pas mal de personnes qui, justement, n'ont pas la culture scientifique, peut-être, qui, donc, s'aventurent dans des domaines où ils ne savent pas forcément comment juger par eux-mêmes. Donc, il y a la question de la confiance. Et puis, quand on va écouter des spécialistes, en tout cas des gens qui se présentent comme tels, et qu'on n'a pas les moyens de juger de ce qu'ils disent, je pense que la question peut se présenter comme ça. Elle ne se présente pas toujours comme ça, mais en tout cas, elle n'est pas du tout absurde. Très bien. Par exemple, juste une remarque sur un autre mot. Alors, je vais peut-être un pas aller dans la marre, mais le terme « pseudo-science » mérite discussion aussi, parce que parfois, il est utilisé dans un but uniquement militant, c'est-à-dire, on va dire « c'est des pseudo-sciences, c'est catastrophique, c'est pas bon, etc. » C'est même pour discréditer l'adversaire. Il y a des termes comme ça que moi, j'évite d'employer. Par exemple, obscurantisme, j'emploie plus du tout ce terme, surtout dans les contextes récents dans lesquels on l'a vu employer, ça me paraît une grosse erreur. Et donc, voilà, moi, je dis juste... Enfin, moi, mon domaine est un peu différent, c'est un peu ce que je disais. On peut parler des... Gardons ce terme « pseudo-science » de manière tellement différente. Moi, c'est vraiment... Les marges de la science aussi sont intéressantes, c'est-à-dire des gens qui, au nom de la science, vont porter un discours complètement décalé, quoi. Ça va des climato-sceptiques jusqu'aux cranks en physique. Tandis que dans « pseudo-science », il y a cet aspect « bon, ben voilà, allez, on évacue, c'est pas bon, tout ça. » Et je pense que c'est intéressant, alors je pars peut-être académiquement parlant, d'étudier aussi un petit peu ces marges de la science, comment se comportent ces gens-là qui portent des discours vraiment assez marginaux, quoi. Marginaux, justement. Donc on ne devrait pas parler de pseudo-science ? Non, je ne dis pas... Moi, je n'ai pas de jugement définitif comme ça. Oui, oui, voilà. Donc oui, oui, c'est un terme. J'essaye de... Enfin, il faut vraiment voir dans quel contexte il est utilisé à chaque fois. Donc c'est assez intéressant à regarder, quoi. Serge ? Est-ce que tu ferais une différence, ou quelle différence fais-tu entre une alter-science et une pseudo-science ? Non, non, mais je ne veux pas pousser mon terme à moi, alter-science. C'est-à-dire, vraiment, c'est... Les pseudo-sciences, on les définit un peu comme des disciplines. Ça va être comme des pseudo-disciplines. L'astrologie, la parapsychologie, ça avait beaucoup de succès. Ça en a encore toujours, mais ça va être du succès, par exemple, dans le monde scientifique, dans les années 1930. Bon, moi, si je devais définir ce que j'ai appelé alter-science, c'est vraiment des gens qui se présentent comme scientifiques, des gens comme... On n'aura pas cité de nom, parce que... Mais, enfin, bon, voilà, des grands géologues qui sont climato-sceptiques. Donc, des gens qui sont... C'est quand même des grands géologues, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il faut l'accepter comme tel, quoi. Oui, bon, géochimiste. OK, d'accord, merci. OK, on va affiner les disciplines en question, en effet. Mais donc, voilà, je dis juste que l'étude de ces marges de la science est peut-être un petit peu différente des pseudo-sciences qui vont être vues comme des disciplines, finalement, quoi. Enfin, des pseudo-disciplines, quoi. Très bien, merci. Une question que je me posais. Le web, ces dernières années, a complètement bouleversé l'accès aux canaux de diffusion. N'importe qui, maintenant, peut émettre un discours et être entendu par tous. Est-ce que c'est à celui qui fait le plus de bruit ? Comment on s'en sort en tant que public pour savoir si un discours qu'on entend est scientifique ou pas ? Qui on peut croire, finalement ? Là, vous allez tous passer à la casserole, je pense. Béatrice, on t'encore pas beaucoup entendue. Est-ce que tu as une idée ? Toi, tu dis ton comment. C'est quoi ta méthode pour savoir si une information est fiable ou pas ? Alors oui, pour moi, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Parce qu'effectivement, les sources d'informations, les premières, lesquelles sont facilement axées, le public avec lequel je travaille beaucoup, ça va être des grands médias, ça va être des articles de presse, ce genre de choses. Alors plus ou moins de la presse spécialisée, parentale, mais aussi des grands médias. Et ça, c'est pas toujours facile de déterminer qu'est-ce qui va être bidon ? Parce que bon, il faut faire des gros titres, il faut faire du clic, il y a des effets d'annonce. Est-ce que moi, par exemple, je vais décider de changer complètement mes choix de vie, mes choix éducatifs parce que d'un coup, il va y avoir un article qui va sortir pour dire c'est terrible, je risque quelque chose, je risque quelque chose pour mon enfant. Donc voilà, ça, c'est compliqué parce qu'il va falloir aller rechercher des études qui ont été portées dessus. Les livres aussi sont pas forcément sourcés. Donc en fait, le vrai problème dans le champ où moi je suis, c'est les recherches des sources et comment être capable de lire des articles parfois très très pointus qui vont être ces sources et qui ne sont pas à la portée forcément du plus grand nombre parce que ça va convoquer des connaissances extrêmement pointues en biologie, en médecine, en psychologie. Mais c'est déjà trouver les sources parce que les articles généralistes ne le citent malheureusement pas toujours. Les livres, parentalité encore moins. et donc trouver les sources et ensuite être capable de les lire. Voilà, ça, c'est le gros enjeu. Mais quand on n'est pas spécialiste, justement, comment est-ce qu'on peut les lire ? Est-ce qu'on doit... À qui est-ce qu'on peut... À qui est-ce qu'on peut se fier ? Toi, tu ne sors jamais de ta spécialité ? Ah si, 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 si. Moi, je sors constamment de ma spécialité. Quand tu prends alors, du coup. Quand je m'y prends. Alors, on peut trouver des aides. Nous, c'est... Enfin, moi, sur le site, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait. C'est de mettre en réseau les gens en disant, moi, je propose une lecture. Admettons, j'ai réussi à enfin trouver la source qui expliquait pourquoi est-ce que... Je ne sais pas. Pour aider mon enfant à prendre cette table de multiplication, il faut que je lui fasse faire... Je ne sais pas. Il va sauter sur son lit parce que ça va motiver son système vestibulaire. Enfin, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, j'ai enfin trouvé la source. Je vais pouvoir la décortiquer. Je ne vais pas forcément pouvoir la lire. Mais par contre, je peux trouver dans mon entourage des gens qui vont pouvoir m'aider. Donc, l'idée, en fait, du site collaboratif que j'anime, c'est de dire, moi, je pose mes questions. J'ai trouvé la source. Je me pose telle, telle, telle question. Et puis, Internet, c'est fait pour mettre en réseau les gens. Et je vais pouvoir trouver d'autres personnes qui vont pouvoir me répondre. Et on va avancer comme ça et être dans une espèce de co-construction de la connaissance. Ouais. Peut-être quelqu'un... Enfin, tu as peut-être envie de rebondir là-dessus ? Bah oui, mais moi, c'est... Je pense que c'est... Quand tu dis, finalement, qui est-ce qu'on entend, je pense que c'est surtout aussi qui est-ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire, quel poids il y a, quelle importance on donne. Et même au niveau du référencement Google, nous, c'était une de nos préoccupations au départ. C'était quand tu cherches... Les OGM sont-ils nocifs pour la santé ? Tu regardes ce que tu trouves en référencement Google. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est... C'est... Il y a peu de place accordée à des... Il y a de la place accordée à des paroles scientifiques, éventuellement, quand tu fouilles au fond des articles, au fond des sites Internet. Mais tu n'as pas nécessairement une place accordée à la référence en tant que telle ou au discours du scientifique en tant que tel. Et sur l'aspect croire, quoi. Est-ce que... Qui est-ce qu'il faut croire ? Qui est-ce qu'il faut écouter ? Je pense que ça dépend ce qu'on veut. Je pense que ça dépend ce qu'on veut faire. Parce que s'il s'agit de rentrer en opposition frontale avec un tenant des pseudo-sciences, c'est pas le même scientifique, c'est pas la même science, c'est pas les mêmes... Enfin, c'est pas nécessairement les mêmes acteurs. Et on a besoin, éventuellement, de cette diversité d'acteurs. On a besoin de gens qui soient des porte-paroles et qui rentrent en confrontation avec les tenants des pseudo-sciences. Et on a besoin de gens aussi qui ne se confrontent pas à eux pour ne pas leur donner une légitimité par la confrontation avec les producteurs de la science. De ce point de vue-là, sur les créationnistes, c'était... Au muséum, ils en ont une grosse expérience, quoi. Parce qu'ils ont souvent refusé de rentrer en débat avec les créationnistes. Et il a fallu qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent pour prendre cette parole. Il y a plusieurs qui, il y a plusieurs quoi. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose ? Peut-être que je veux juste rebondir. Il y a un mot qu'il faut qu'on dise quand même... C'est un gros mot, peut-être, mais idéologie, quoi. Parce que, voilà, souvent, il faut bien lire ce qu'il y a. Il peut y avoir aussi, mais ce n'est pas facile à mettre en évidence une forme d'idéologie aussi dans ce qu'on va appeler les pseudosciences. Et ça, je crois que... Avec des résultats écrits d'avance, souvent. Et ça, on peut... C'est vrai en créationniste, c'est vrai en climato-scepticisme. Mais c'est vrai dans d'autres choses. Je ne vais pas dire du tout, c'est vrai en anti-OGM. Parce que, là, je reprends ce que disait le député, l'EDO de l'OPEX, qu'il faut raisonner OGM par OGM. Et ça, c'est un truc très, très intéressant. Ça, c'est du réductionnisme scientifique bien appliqué. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est le fait que... C'est intéressant de dire « Ah ben, ça, c'est pas vrai scientifiquement, etc. » Sur la base d'articles, etc. J'attire votre attention sur le fait que, bien souvent, enfin, moi, dans ce que j'ai étudié, ce sont des gens qui vont aussi saper toute forme de démarche scientifique. À la limite, c'est pas tellement les... Bon, les résultats, c'est important qu'on dise des choses fausses, en effet, que ça contredit telle bibliographie, tels articles, etc. Mais qu'on s'appelle la démarche scientifique, ça va loin, quoi. Enfin, je cite un exemple, parce que moi, j'aime bien les exemples. Là, j'ai mis sur mon blog pour la science, du magazine pour la science, qui s'appelle Alter Science, qui s'appelle « Question pour un imam ». Enfin, c'est le titre de mon blog, là. C'est ce fameux imam de Brest, sur la musique, là. Mais, enfin, j'ai repris sa vidéo. Eh bien, il dit au début, il dit aux gosses, « Mais surtout, on ne pose pas de questions, c'est moi qui pose les questions. » Donc... Et ça, c'est terrible. C'est terrible sur la façon dont on peut brider des intelligences et aller à l'encontre de toute démarche scientifique. Voilà, je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas que les résultats, il y a la démarche aussi qui est tout aussi importante dans le mot « science », d'ailleurs, je pense. Absolument. Serge, rapidement, puis après, on aura une question dans le public. Oui, donc après, tout dépend si on s'adresse aux personnes qui consultent les sources, enfin, les blogs, on va dire déjà, sur Internet et qui ne savent pas parmi lesquels choisir, ou alors si on parle après des gens qui sont impliqués dans les débats avec les sciences et les pseudo-sciences. Mais en tout cas, pour ce qui est de tout un chacun, la question du traitement, de la gestion de l'information, c'est super important. C'est vrai, comment s'y retrouver, même déjà par soi-même. Et c'est vrai que sur le net, il y a déjà quelques outils qui existent, notamment Google, qui propose plein de choses. On a l'un de nos membres zététiciens qui a fondé la chaîne Hygiène Mentale, qui propose justement des vidéos sur le traitement de l'information, comment aller vérifier que telle image est bonne, ou est-ce qu'elle a été falsifiée, telle information, tel titre. Donc, donner une certaine autonomie aux gens, ça, c'est déjà pas évident. En fait, il y a différents filtres de l'information. On peut simplement se renseigner sur les différents biais qui existent dans les argumentations en général. Donc, tous les livres qui touchent un peu à la zététique, au scepticisme, proposent de tels outils un petit peu, soit rhétoriques, soit simplement pour se faire un avis par soi-même. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est familier un petit peu avec ces biais, on filtre déjà le discours. C'est-à-dire qu'on reconnaît dans l'argumentation des biais de raisonnement, des choses comme ça. Donc, se familiariser avec ces biais, c'est créer ses propres filtres aussi. Et puis, après, la grande question, à qui peut-on se fier ? Et là, je rejoins un peu d'autres questions. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment important toujours de voir si des gens donnent leur source, donnent leur référence ou s'ils sont eux-mêmes la source, ce qui est quand même déjà très différent. Et après, on commence à faire un petit peu un tri. Il faut se méfier aussi de certains sites qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux qui, à force de diffuser de la mauvaise information, sont décrédibilisés. Pareil, il faut les connaître. Il y a des gens qui font un peu des listes. Enfin, il y a plein de façons de filtrer l'information, en fait. Très bien. Ces listes, on les trouve quelque part sur le site de l'Observatoire Zététique, par exemple ? Non, je n'ai pas d'adresse pour ça. Je ne vais pas aller voir. Sinon, il y a un groupe sur Facebook qui est très actif, le groupe Zététique. Il y a plus de 5000 personnes. Je pense qu'il doit y avoir une liste qui a dû être un petit peu établie de ce côté-là. Mais je ne l'ai pas ici. On leur posera la question. Désolé, on avait une question dans le public, nous on n'en a plus. Non, mais c'est continué. Je t'ai perdu. Je viendrai en particulier éventuellement après. OK. Je suis désolé. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Paul a mentionné la question du référencement Google. Et c'est vrai qu'on est profilé sur Google. Google nous connaît, connaît nos préférences. et Google a tendance, je dis ça sans source, peut-être que je me plante, mais pour ce que j'en sais, Google a tendance à faire remonter les informations dont on est friands en premier. Et je me demande comment on peut passer d'un univers, enfin, comment on peut passer d'un univers, oui, de pseudo-sciences à un univers scientifique. Est-ce que c'est complètement cloisonné ou est-ce qu'il y a des passerelles sachant que finalement tout concourt a vous conforté dans votre position ? C'est peut-être une question pour Serge qui est directement concerné. Tu peux peut-être nous raconter un peu ton histoire, comment t'es sorti de l'astrologie. Est-ce qu'on peut en sortir manifestement ? Si j'ai deux ou trois heures devant moi, je peux vous... La version courte. La version longue, vous pouvez la trouver sur le site Scepticisme scientifique, l'un des derniers podcasts où justement, je parle de ma démarche, comment je suis passé de l'astrologie au scepticisme. En fait, ce n'est pas du tout simple. C'est pour ça que le faire de façon courte, ce n'est pas évident. Mais disons que quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est mon premier contact avec le monde des astrologues puisque j'ai été impliqué dans une association d'astrologues. Et le fait de les côtoyer pendant déjà quelques mois, ça m'a beaucoup nourri parce que j'avais déjà un esprit critique qui était développé pour d'autres raisons. J'avais une formation un petit peu en science et puis en philosophie aussi. Mais le passage, la transition a été difficile, a été longue. la question de la preuve, par exemple, c'est quelque chose qui maintenant, pour moi, est fondamental mais qui n'était pas à ce moment-là puisque je ne pratiquais pas l'astrologie pour expliquer le monde. L'astrologie a abandonné ça depuis longtemps mais c'était plus dans l'idée d'aider les autres, de m'aider moi-même. Donc, on est vraiment dans des domaines très différents des questions scientifiques. Donc, il a fallu qu'il y ait des deuils que je fasse à ce niveau-là et ça serait long d'entrer dans le détail. D'accord. Du coup, ça inspire une question exactement dans l'autre sens. Comment tu as pu tomber dans l'astrologie alors que tu avais l'esprit formé à te poser des questions ? Je ne sais pas si c'était un contexte de la question. Tu as une formation scientifique à la base ? J'ai envie de dire que c'est pire que ça. Je suis tombé dedans avant de me former scientifiquement. Donc, quand j'étais à la doigt sur les bancs de la faille, donc en maths et en physique, je faisais les thèmes astraux des copains et des copines. Ce n'était pas du tout contradictoire. Enfin, si, ça posait des petits problèmes, mais c'était quelque chose qui se faisait. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, je pense que j'ai traversé mon cursus scientifique en ne me rendant pas bien compte de toutes les questions, notamment épistémologiques, qui se posent derrière. Ce qui fait que j'avais les deux en même temps et je pense que, j'ai envie de dire, je ne suis pas allé très loin de ce côté-là au niveau scientifique. C'est un regret que j'ai 20 ans après. Donc, je suis allé jusqu'en licence de physique. Je ne suis pas allé très, très loin. Et après, j'ai fait un cursus en philo jusqu'en master en histoire et philo des sciences. D'accord. Donc, dans ta tête, tout ça était cohérent. En fait, il n'y avait pas de conflit. On trouve des raisons pour éviter certaines questions en disant notamment si ça, ce n'est pas prouvé, ça le saura plus tard. Ça marche toujours, ça. On trouve des raisons. Et puis après, il faut le temps aussi de se confronter. Tout dépend à quelle source on se confronte. Là, j'ai oublié tout à l'heure dans la gestion de l'information, c'est très important quand on va voir des tenants s'exprimer sur des questions et après, d'aller voir les avis contraires. C'est quelque chose que je ne faisais pas ou très peu. Donc, il y a plein, plein de démarches à avoir pour pouvoir reprendre du recul sur ces choses-là. Mais ce n'est pas du tout évident. Alexandre, peut-être un rebond sur l'aspect, cette notion de pseudo-science. On va se mettre sous cette ombrelle-là. Souvent, on pense pseudo-science, on raisonne tout de suite science exacte ou biologie, science expérimentale, on va dire. Là aussi, j'attire l'attention. J'apporte des éléments de réflexion sur le fait que ça peut concerner aussi les sciences humaines et sociales. On le voit moins, mais je veux dire, c'est des débats qui s'ouvrent devant nous, notamment en 2015 et on voit sur Twitter aussi sur une certaine forme de philosophie très médiatique, une certaine forme de sociologie très médiatique. Est-ce que ça peut vraiment se rattacher aux disciplines académiques en question ? Donc voilà, les pseudo-sciences, ne voyons pas que l'aspect science exacte. c'est ça que j'apporte aussi au débat sans vouloir le résoudre, mais exerçons notre discernement en sciences exactes, mais dans notre jugement sur tout ce qui est médiatique, tout ce qui est en sciences humaines aussi. Béatrice ? Oui, moi, je voulais rajouter quelque chose quand on a parlé de regarder les sources, quand on a parlé de qui croire, c'est qu'en fait, la demande sociale, c'est souvent d'avoir des opinions très tranchées, d'avoir une chose. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça aussi que moi, je vais pouvoir agir de façon efficace pour ma vie. Et je pense que les pseudo-sciences, d'une certaine façon, se nourrissent de cette demande parce qu'on a tous besoin d'intégrer les nouvelles connaissances scientifiques pour faire nos choix, pour décider d'où est-ce qu'on veut aller ou simplement pour changer notre représentation du monde et qu'on aurait envie que les choses soient terriblement tranchées. Et qu'en fait, quand on va voir les sources, ce qui est hyper frustrant et le deuil qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas tranché. D'abord parce que c'est des connaissances qui sont en train de se construire. Donc, il y a des controverses, il y a des études, mais elles ne sont pas encore sûres et les échantillons ne sont pas encore bons, mais quand même, on avance. Enfin, c'est en train de se faire, mais on n'a pas le gros titre comme on aurait dans un journal. Faites ça et voilà, ou faites ça, c'est très dangereux. Ne faites pas ça, c'est très dangereux, ou faites ça, c'est très recommandé. Et donc, je pense que les personnes, les acteurs de la médiation doivent entendre aussi, quelque part, cette demande sociale de savoir comment faire leur choix parce qu'elle est légitime et en même temps, ce n'est pas forcément la science qui peut y répondre. Ça va être l'individu, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des enjeux importants autour de ça, à prendre conscience de ça et à agir en fonction. Dans le public, tu penses qu'on n'est pas prêt à entendre la réponse « je ne sais pas » quand on cherche une opinion tranchée ? On n'est pas encore éduqués pour ça ? Je pense que ce n'est pas facile à l'entendre. Je pense que, bon, alors, encore une fois, je parle avec un public qui est assez particulier, qui est celui que je connais, des éducateurs, des parents où la demande, elle est vraiment très, très importante. Mais non, ce n'est pas évident. On voudrait savoir qu'allaiter son enfant au sein, c'est mieux pour sa santé. On voudrait savoir que dormir avec lui la nuit, et ça va le tuer. Parce que c'est tellement facile de prendre ses décisions quand c'est tranché et tellement dur de devoir les assumer soi-même quand ça ne l'est pas. Paul ? Du coup, ça me donne envie de rebondir sur les deux dernières interventions parce que tu as... sur l'aspect un peu... sur le côté méthode, le côté... comment est-ce qu'on place la sociologie ? Comment est-ce qu'on place une certaine forme de philosophie ? Puis finalement, le fait que quand on gratte un peu, c'est souvent très perturbant ce sur quoi on tombe. Et il y a un exemple historique qui est génial de ce point de vue-là sur comment est-ce que finalement la science, pseudo-science, il y a des fois où on peut se gratter la tête longtemps. C'est Newton qui s'oppose à Leibniz et Leibniz qui lui... sur un point de vue de méthode, et là où en l'occurrence, peut-être que sur certaines conceptions épistémologiques, Leibniz est plus proche de ce qu'on entend par une bonne science, il lui dit non, les forces à distance, c'est de l'occulte, c'est pas légitime. Et pourtant, ça s'est imposé. Et en fait, c'est issu de tout un dialogue entre la capacité d'abstraction qu'avaient acquis certains théologiens et la science, le formalisme, tout ça. Et de ce point de vue-là, quand on gratte, je pense que c'est très emmerdant. Mais par contre, il y a des groupes sociaux qui sont relativement tranchés. Et c'est ce que tu dis, en un sens, et c'est la question précédente. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Comment est-ce qu'avec le référencement, la question, elle se pose pour science et pseudo-science, mais elle se pose aussi pour comment est-ce qu'on passe d'un parti politique à un autre ? Socialement, les choses, elles peuvent être assez tranchées. Quand on est dans un milieu, il y a plein de choses qui nous y ramènent. Et a priori, Internet, il y a peut-être eu des moments où on a espéré que ça s'oriente vers autre chose. mais aujourd'hui, sur Internet, c'est aussi relativement tranché. Les gens se regroupent comme ils se regroupent dans la vie réelle. Mais après, de ce point de vue-là, c'est pas un message pessimiste parce que, justement, nous, on peut aller... Les scientifiques, les vulgarisateurs, les médiateurs, leur objectif, c'est justement d'essayer de franchir ces barrières. Est-ce qu'on a une question dans le public ou un commentaire ? Tu peux te présenter en deux mots, peut-être ? Oui. C'est Aslan Miquelmov, je suis ingénieur en jeu technique. Donc, c'est tout ce qui est fondation en construction de bâtiments, etc. Et donc, ma question, justement, c'est concernant l'astrologie, c'est quoi pour vous ? C'est une pseudo-science ou une alter-science ? C'est l'arroseur à roser, ça. On va commencer par Serge, bien sûr. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre parce que moi-même, je ne fais pas de différence spécialement. je ne sais pas comment intégrer la différence entre pseudo-science et alter-science. Donc, moi, je dirais l'astrologie, pour moi, c'est une pseudo-science pour tous les astrologues qui la décrivent comme une science. C'est une pseudo-science parce qu'elle n'a rien pour être une science. Elle a des fondements virtuels, elle a une organisation sociale virtuelle, tout est virtuel et il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vérifiable. Les expérimentations râtes, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est une pseudo-science. Après, il y en a qui essayent d'éviter la question, mais on en reste là, de toute façon. Alexandre ? Encore une fois, je ne veux pas promouvoir spécialement mon terre. Moi, je dirais, dans ce que j'ai étudié dans mon bouquin, ce travail que je mène, c'est vraiment est-ce qu'il y a une présence d'idéologie ou pas ? Et là, moi, j'ai étudié des trucs beaucoup plus lourds que l'astrologie où il me semble que... Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas important, je veux dire, c'est super important, mais l'astrologie ou même l'homéopathie, je ne crains pas de le dire, il me semble qu'il y a moins d'aspects idéologiques. On peut dire, ah oui, c'est les laboratoires, boirent, etc. Enfin, bon, pas non plus, par rapport au grand de la pharmacie, les laboratoires boirent. Donc, voilà, je dirais que, voilà, moi, mon critère un peu discriminant, c'est, est-ce qu'il y a une idéologie derrière où tout est écrit un peu d'avance ? Et il y a vraiment des discours sur la science où tout est écrit d'avance, quoi, et de manière idéologique. Et là ? Oui, moi, je me pose des questions, enfin, mais du coup, voilà, je vais les partager sur les rapports entre, voilà, est-ce que la science est toujours exemple de croyance ? Ça, c'est une question, par exemple, sur laquelle je n'ai pas de certitude définitive. Je ne sais pas si, quelque part, dans l'élaboration des hypothèses scientifiques, il n'y a pas de la croyance qui est en jeu. Et puis, je pense, dans ce que tu as dit, Alexandre, rapport entre idéologie et, par exemple, à une utilisation particulière de la théorie pavlovienne, donc le conditionnement pavlovien, le béaviorisme, de quelle façon, en fait, cette théorie-là a pu s'intégrer parfaitement bien dans l'idéologie communiste de l'URSS, au point que ça a généré une technique d'accouchement sans douleur basée sur le conditionnement et que le pape a dû, parce que quand même, c'était une technique naturelle qui validait, expliquer en quoi il était d'accord avec la technique, mais quand même pas d'accord avec l'idéologie qu'elle sous-tendait. Donc voilà, je trouve qu'il y a des rapports extrêmement complexes dès lors que la connaissance arrive dans l'espace public et arrive et que les citoyens, finalement, s'en emparent et en font quelque chose pour leur vie, en l'occurrence, voilà, trouver une façon de gérer cette période de la vie. Sur l'aspect idéologique, je dirais que des fois, moi, je dirais dans ton sens, c'est que des fois aussi, le scientifique, il en a... Alors, il y a différents types d'idéologies, mais le scientifique, il en a en partie besoin. Je regarde des collègues, des amis qui travaillent en biomoléculaire dur, c'est beaucoup de manie, c'est vraiment... C'est un travail assez acharné. Travailler avec des verres pendant toute la journée, faire des broyats sur des verres, aller chercher le gène, machin, la petite molécule et puis mince, ma manie, elle n'est jamais tout à fait... Je sais qu'il y a des biais, je sais que je ne peux pas échapper, il y a des acariens qui attaquent les élevages de verres. Et quelque part, quand on entend le chef du laboratoire dire, oui, mais on n'est pas si loin grâce au verre de trouver des solutions sur le vieillissement, de trouver quelque chose qui... Alors que même, peut-être, même en pratique, son travail, il est très très loin de ça. Mais il dit, non, on n'en est pas si loin. Il a cet aspect, il a cette défense-là. Il a besoin d'y croire. Il a besoin d'y croire. Et même, sur l'aspect astrologie, moi, j'ai un collègue de mon master qui travaille là-dessus et qui... Alors, ça va paraître extrêmement relativiste, mais moi, je trouve ça amusant comme sujet de réflexion. Son sujet de mémoire, ça va être, est-ce que l'astrologie a été une science ? Parce qu'au départ, c'était pas séparé. Est-ce que ça a été une science ? Et à un moment donné, c'était dans... C'était dans les instituts, socialement, c'était pas si distinct. C'était des gens qui... Donc, est-ce que... Aujourd'hui, on peut discuter de si ça l'est pas. Est-ce que ça l'a été à un moment donné ? Parce qu'il y avait des gens qui essayaient de se poser les questions. Ils n'avaient pas les moyens pour dire « ça marche pas » ou ça marche. Mais ils essayaient de réfléchir collectivement. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, mais je trouve ça rigolo comme façon de traiter historiquement le sujet. Serge ? Il faut que tu me donnes son nom. Il faut qu'on se voit, déjà. J'en parle un petit peu dans mon bouquin, justement, parce que moi, ça fait partie des erreurs dans l'argumentation des astrologues qui ne comprennent pas parce qu'ils savent que l'astrologie a été une science. Elle a eu ce statut pendant des siècles, avant ce qu'on appelle maintenant la révolution scientifique, la révolution copernicienne, parce qu'en fait, le statut de science n'est plus du tout le même qu'il a été. La science en soi, c'est quelque chose qui évolue. Et les astrologues se disent « bon, c'est bon, on a eu le statut à un moment donné, donc c'est fini, c'est terminé, l'astrologie est une science. » Mais en fait, non. Quand on pose la question « l'astrologie est-elle une science ? » C'est une mauvaise question. C'est déjà « a-t-elle été une science ? » « L'est-elle encore ? » Et là, ça permet de répondre beaucoup plus facilement et de voir tous les critères qu'elle ne remplit pas, par exemple. Alexandre ? Ouais, bon, le cité est un peu comme ça. Je suis peut-être même provocateur en parlant de pseudo-sciences mondaines ou même académiques. J'en reviens au SHS, justement. Il faut quand même qu'on parle des « science and technology studies » de la sociologie des sciences. Il y a eu des choses qui ont été très intéressantes apportées par de Merton à la Tour. Il y a des choses très intéressantes. Quand on va jusqu'au bout du fait que la science est une construction sociale, on en arrive à... de cette théorie... On en arrive à... Dans toutes les idéologies, que ce soit... Tu parlais des communistes, dans le nazisme, il y a eu... Et ça a été démasqué dès 1935-1936, des discours comme ça. La science est au service du régime et il y a des scientifiques qui sont allés dans le même sens. Donc, de dire que la science est une construction sociale, malheureusement, on le trouve dans des discours très, très idéologiques. Donc, il faut faire attention. Ça me rappelle un tweet d'un... Quelqu'un qui est là, ici. Je ne citerai pas son nom parce qu'il est sous pseudo, sous Twitter. Il se moquait. C'était très amusant ce qu'il a écrit. L'existence d'une classe arithmétique d'entier respectant les axiomes de Péano est une construction sociale. C'est pour se moquer un petit peu de justement cette notion que la science est une construction sociale. Et pour reprendre ce que tu disais sur l'histoire des sciences, moi, je me heurte souvent à, y compris en milieu académique, à des gens qui disent c'est parce que Newton était alchimiste qui l'a construit, sa théorie de la gravitation. Bon, c'est cette causalité qui me gêne, quoi. C'était des grands esprits qui s'intéressent à pas mal de choses. Comme tu dis, comme vous dites tous les deux, d'ailleurs, c'était assez mélangé ces choses-là pendant un moment. Et de faire une causalité comme ça, Newton alchimiste, implique, c'est ça qui l'a aidé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la faire aussi facilement. Moi, de ce point de vue-là, ce n'est pas nécessairement une question de causalité. Après, on en revient sur toutes les critiques qui sont faites aux sciences sociales et je pense qu'on sort un petit peu du sujet qu'on essaye d'aborder. Par exemple, moi, ça va me choquer, enfin, ça ne va pas me choquer, mais ça va me surprendre parce que l'aspect idéologique, c'est qui est idéologique et qui ne l'est pas et dire une science est au service d'un régime, une science est au service de la société dans laquelle elle se place. Évidemment que la science, enfin, pour moi, évidemment, c'est mon point de vue. La science, ce n'est pas que de la social. C'est aussi une histoire, il y a une accumulation. C'est aussi une épistémologie, c'est-à-dire, c'est aussi dans la tête de certaines personnes et ce n'est jamais tout à fait la même chose. C'est ce que la science devrait être. Et ensuite, il y a l'aspect social. et je ne vois pas comment est-ce que la science pourrait être tout à fait en dehors de la société. Il ne s'agit pas de faire du relativisme absolu, mais il y a de la médecine coloniale, il y a de la médecine postcoloniale. Tout ça a été marqué par... Mais comme absolument tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait est marqué par ce qui se passe en dehors et ce qui s'est passé avant. Je suis d'accord avec toi. Je dis juste avoir pour doxa de dire que la science est une construction sociale et ne raisonner que comme ça conduit à des biais. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'on est d'accord que, comme souvent, la vérité, elle est au milieu. Oui, moi, je voulais revenir sur cette idée de l'importance du social, etc. Pour moi, ça renvoie à un concept que les didacticiens des sciences utilisent qui s'appelle la transposition didactique qui est que le savoir savant, il est d'abord produit avec des personnes. Donc là, effectivement, il y a bien des processus sociaux. Il se passe des choses dans un laboratoire avant d'être dépersonnalisé, d'être décontextualisé. C'est ça la force de la connaissance scientifique. C'est que quand on écrit en principe un article, il ne va plus être lié à des personnes, à un moment T, il est censé être reproductible partout, il est censé avoir une forme d'universalité. Quand il est médiatisé, il va être à nouveau, il va subir la transposition didactique, il va changer de forme. Ça ne va plus être avec le même savoir. Parce qu'il va se recontextualiser dans une autre institution, c'est-à-dire qu'il va vivre autrement, si on parle avec une comparaison écologique. Et donc, il va à nouveau vivre. Donc moi, je trouve que c'est ça, en fait, le passage intéressant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un environnement social, puis une décontextualisation, puis une recontextualisation dans un autre environnement social. Et c'est ça qui peut peut-être permettre de faire la différence entre cette chose qui est effectivement, qui prétend à l'universalité et où quelqu'a... et puis ces interactions avec différents environnements sociaux qui peuvent être le laboratoire dans un premier temps, la classe, parfois, puisque il peut y avoir des savoirs enseignés, etc., et passer d'institution en institution en changeant de forme, en fait. Serge ? J'ai peur qu'on ait un peu dérivé par rapport au thème de départ. Ça va. Je pense que nous, on est dedans. Ou en tout cas, il faudrait bien marquer le lien. Moi, je voulais, avant qu'on termine, puisque le temps passe, moi, j'aurais bien voulu qu'on parle de la question des limites. Comment reconnaître quelqu'un qui... Enfin, qui croire. La différence entre les personnes qui soit sont scientifiques, soit s'assurent de leur source, en tout cas, c'est qu'elles ont très conscience, elles ont conscience de leurs limites, des limites de leur discours. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, je pense, dans les pseudo-sciences. Et c'est même le sujet de questions très gênantes pour les pseudo-scientifiques. Moi, je sais, quand j'étais astrologue, dans un article, qu'on voyait à plein d'astrologues, je posais la question « Quelles sont les limites de l'astrologie ? » Et la question qui tue, « Qu'est-ce que l'astrologie ne peut pas interpréter ? » Je n'ai pas eu de réponse. C'était des questions interdites. Donc, la question des limites, je pense que c'est intéressant pour celui qui ne sait pas vers qui se tourner. Déjà, comme on disait tout à l'heure, la personne qui ne cite pas ses sources. Et puis, en même temps, la personne qui ne parle pas des erreurs. Quelles erreurs elle a intégrées ? La question des biais aussi, ce genre de choses. Donc, après, on dérive vers la question de la déontologie. Donc, je pense qu'il y a des questions à se poser de ce côté-là. choix des hauchements de tête au fond de la table ? Oui, c'est exactement... Enfin, ce que je dis est relatif à un contexte. Mon expérience a été faite de telle façon. Je suis, éventuellement, sur certains sujets, je suis telle personne. Et je pense qu'on pourrait un peu discuter des heures sur des critères précis, effectivement, sur quels sont les 5-6 critères qui définissent ce qu'est la science, ce qu'elle n'est pas. La science, elle prête... C'est ce que tu dis, quoi. La science, elle prête le flanc à la critique et elle s'expose quand elle présente ses résultats. Et ça, c'est relativement fondamental. Pour rebondir à ce que se disait Serge, c'est vrai que, moi, dans ce que j'ai étudié, il y a, je dirais, persévérance et vitupération, ce que j'envoie ce terme. Ça, c'est vraiment des caractéristiques incroyables. C'est-à-dire des gens qui sont dans des systèmes de pensée fermée complètement hostiles à toute discussion. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que j'assistais à une discussion... Moi, je vais souvent dans ces trucs-là. C'est toujours amusant. Sur le sueur de Turin, là. En plus, à l'école polytechnique, c'était à l'aumônerie de l'école polytechnique, pour préciser. Donc, bon, c'était... Ah, ben, la science, elle se doit de douter, etc. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire la science, elle se doit de douter. Mais eux, leurs pseudo-arguments scientifiques, ils n'en doutent pas un seul instant. C'est écrit d'avance, etc. Le carbone de Caldor, ça ne sert à rien, etc. Donc, si vous voulez, ce double discours de dire, ah ben, la science, elle doit douter, vous devriez nous écouter. Et parallèlement, eux, leurs pseudo-arguments scientifiques, ils n'en doutent jamais, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que le carbone de Caldor, ça ne sert à rien, etc. Ils en sont persuadés, etc. C'est cette contradiction qui est... Ce qui est d'autant plus rigolo que là, sur des questions comme le sensuaire de Turin, il y a des époques où les théologiens, ils s'engueulaient, ils s'envoyaient des trucs en travers de la tronche. Ils ne faisaient même pas trancher. Des fois, on se dirait, mais il faudrait aller reprendre ce que les théologiens s'envoyaient en travers de la cafetière parce qu'ils avaient des arguments. Et en fait, là, on peut leur réinsérer du doute dans leur propre système. Des fois, c'est très rigolo. Je pense qu'il y a aussi la question du conditionnel. Ah, pardon, il y a une question. Là, vas-y, en attendant la question. Je pense que la question du conditionnel aussi. C'est-à-dire, dans les argumentations, quelque chose qui est très, très flagrant. Ce n'est pas quelque chose est vrai parce qu'on est sûr que, mais quelque chose est vrai parce qu'il est tout à fait possible que, et on pense que, et peut-être que, et il est probable que. Et ça, c'est très, très présent dans les argumentations pseudo-scientifiques. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un conditionnel, on perd la chaîne de raisonnement et la chaîne d'assurance. Donc, il faut se méfier de ce genre de choses. C'est très visible dans les discours. Est-ce que tu peux te présenter en un mot, deux ? Florence, psychologue clinicienne qui bosse avec des groupes de barres de barons, et puis aussi AVS dans une école. Elle est confrontée à énormément de croyants. Ah, oui. Ah, oui, c'est... Et je perçois bien que, bien souvent, plus la croyance est forte, plus il y a des motivations un petit peu d'identité, quand même beaucoup, pour les gens derrière, d'incertitude, d'insécurité. Et plus on est insécurisé, et plus on a besoin de se raccrocher fort. Donc, ma question, c'est un petit peu plus, c'est ce qui ne se dessine pas, là. Parce que je vois des évolutions, des sciences sociales, des sciences cognitives, neurologiques, etc. Je vois qu'il y a des tas de pistes, et la zététique, avec la connaissance de tous les biais cognitifs, vraiment, c'est très, très issu de ça. Est-ce qu'ils ne se dessinent pas, là, justement, pour aller chercher un petit peu le problème à la source ? Je dirais pourquoi, là, il y a des croyances aussi fortes, et qui, du coup, malgré les faits, je me suis déjà fait une opinion, ne vient pas me perturber avec les faits. Comment traiter, je dirais un peu la cause ? Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement qui peut se faire avec les sciences cognitives, sociales ? Est-ce que ce n'est pas en train de se dessiner, là, j'ai l'impression, ces derniers temps ? Voilà, c'est ma question. D'accord. Est-ce que tu as une question pour Béa ? Oui, je voudrais être sûre d'avoir bien compris la question. Dans le champ de l'éducation, il y a aujourd'hui beaucoup de vulgarisation, de découverte en neurosciences qui vise à éclairer des choix éducatifs. Est-ce que c'était ça dont... Oui, pardon. Bien, on va le micro. Oui, parce qu'effectivement, je lis beaucoup de ces choses pour essayer de m'enseigner, mais quand j'en parle avec les collègues au niveau des équipes pédagogiques, il y a une méconnaissance. Je ne pense pas que les gens ne sont pas forcément au courant de ça, mais il y a vraiment une force de l'habitude et il y a vraiment une pression aussi groupale d'intégrer les mêmes schémas, les mêmes références, les mêmes croyances. Sinon, je sais que ça peut être extrêmement violent, les réactions de rejet par rapport à quelqu'un qui arrive et qui pose la question. Ah bon, pourquoi ? Comment ? Et c'est vraiment vécu comme une agression, parfois, et il y a des réflexes de rejet. Je me suis à peu près plein la tête. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des... Les faits purs et simples, j'ai l'impression, ne suffit pas de mettre des faits sous le nom de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il y a peut-être, finalement, au niveau des sciences humaines et sociales, des approches qui peuvent aider en douceur, sans heurter les gens, de faire avancer un petit peu plus l'idée de se dire oui, on peut peut-être juste commencer à se poser quelques questions sans remettre tout le système en cause. Voilà, si il existe des pistes, pour augmenter les gens. Merci. Oui, alors, donc, du coup, voilà, moi, je différencie deux trucs, en fait, dans ce que vous dites. D'une part, les résistances, comme vous dites, aux changements qui, effectivement, peuvent être nourries par les sciences sociales parce qu'il y a ma zone de confort, comment est-ce que j'en sors, une zone proximale de développement, qu'est-ce que je fais pour me sentir suffisamment sécurisé pour aller vers l'inconnu ? Et après, il y a l'autre point quand même qui est qu'est-ce qu'on fait de ces découvertes en neurosciences qui sont extrêmement médiatisées aujourd'hui et sur lesquelles qui ont un côté extrêmement visuel parce qu'on va projeter des photos d'IRM, etc., et les gens vont avoir le sentiment d'avoir une photographie du cerveau, ce qui n'est pas le cas, et sur lesquelles, moi, à titre personnel, malgré toutes les avancées et tout ce que je considère comme étant positif de se remettre en question dans sa pratique, je prends quand même avec beaucoup de précautions parce que l'IRM n'est pas une photographie du cerveau et c'est une erreur de pensée qu'on peut avoir cette vision, voilà, il y a quand même des... c'est une image d'imagerie médicale, il y a des techniques pour les obtenir, il y a un livre qui est très intéressant d'Helena Pasquinelli, voilà, qui s'appelle « Mon cerveau, ce héros » qui en parle très bien, justement, que c'est une illusion que d'avoir... Voilà, donc toutes ces études-là sont très intéressantes mais ne sont pas forcément des faits, elles sont la science qui se construit qui sera peut-être plus complexe que ce qu'on l'imagine malgré le fait qu'on peut parfaitement avoir une pratique réflexive et évoluer dans ces certitudes éducatives. Il y a un aspect de la question qui m'intéressait particulièrement, c'était l'aspect identitaire, c'est-à-dire est-ce qu'on perd son identité à partir du moment où un discours est déconstruit et personne n'aime se faire traiter de con, en fait. Ou d'obscurantiste. Ou d'obscurantiste, oui. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça... Enfin, de critiquer le discours, parlons pas de traiter les gens de con, bien sûr, mais de critiquer, d'analyser un discours de manière élégante, sans blesser. Question pour Serge, peut-être. Si vous voulez, moi je vais vous renvoyer à d'autres ététiciens qui ont monté la chaîne YouTube La Tronche en Biais et qui traitent justement du débancage et des limites du débancage, c'est-à-dire le fait de déconstruire certaines choses, ce n'est pas suffisant pour entamer un dialogue. Et donc, ils ont enchaîné avec une autre vidéo parlant de ce qu'ils appellent l'entretien épistémique qui permet justement d'essayer d'établir un dialogue en ne s'arrêtant pas à la contradiction pure et dure. Donc je vous renvoie de ce côté-là. Dans la question de madame, il y avait cet aspect que moi je ressens, enfin j'en souffre dans ma pratique, c'est-à-dire un manque d'alliance avec les sciences sociales. Alors souvent, les ététiciens, ça va être des gens des sciences dures qui vont... Or, c'est vrai que on a... Est-ce que par exemple il y a des psychologues, parce que je ressens comme madame un certain besoin d'essayer d'élaborer quelque chose ? Alors là, on parle pratique, enfin moi, ce n'est pas ma pratique, mais je sens qu'il y a un besoin de ça. Or, est-ce qu'on a des psychologues qui travaillent avec nous en général, qui travaillent justement à essayer de traiter ce genre de choses, à essayer de les comprendre d'abord et à essayer de les traiter, si je puis dire, maladie, mais enfin bon voilà, de faire changer d'opinion, etc. Donc il me semble qu'il y a un manque, il me semble-t-il, mais c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça, je ne connais pas tous les domaines de recherche, mais il me semble qu'il y a un manque là-dessus, oui. On a une question dans le public. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Antoine, je suis infirmier, et je me demandais est-il vraiment nécessaire de déconstruire et d'accompagner la personne dans le sens où on est des êtres humains et des êtres humains qui ont été l'OMS, on est des êtres biopsychosociales et spirituels et que la croyance elle fait partie aussi de... Pour certains, on est tous différents et des fois la croyance elle a une importance plus... elle a beaucoup plus de place dans l'équilibre de certaines personnes et souvent on a tendance à... On a bien compris la question. Merci. Paul peut-être en premier ? Oui, sur le... Je trouve que ça se connecte bien à la question précédente sur comment est-ce que... Comment est-ce qu'on procède ? Finalement, est-ce qu'il y a une méthodologie ? Est-ce qu'on peut réfléchir à une méthodologie qui soit adaptée à accompagner les gens ? Le problème de ce point de vue-là c'est que les sciences sociales comme toute science en premier lieu elles vont chercher à expliquer et expliquer c'est pas agir sûr et une fois qu'on a expliqué des fois même on va se retrouver en face de la situation mais mince, comment ? Et d'autant plus qu'en sciences sociales à un moment donné les sciences sociales appliquées ça s'appelle la politique enfin c'est un peu indissociable et donc du coup le moment où les sciences sociales vont dire bah nous on pense qu'on a trouvé quelque chose et que maintenant il faut l'appliquer on change de registre et de ce point de vue-là c'est assez compliqué à gérer alors bien évidemment qu'il faut accompagner qu'il faut accompagner les gens qu'il faut essayer de mais en même temps des fois ce sur quoi on va tomber comme situation en essayant d'expliquer c'est des trucs qui peuvent être qui peuvent sembler déprimants mais qui sont juste qui sont juste des résultats je pense à un papier de King sur comment est-ce que l'idéologie médicale a évolué et comment est-ce qu'on perçoit le risque en sciences et comment est-ce que passer d'une société où on conçoit que le progrès que le nucléaire que tout ça c'est quelque chose qui nous tire vers l'avant c'est une société du progrès et que la science sera capable dans l'avenir de gérer les problèmes qu'elle-même elle génère aujourd'hui si on regarde le paradigme c'est pas du tout ça c'est plus il y a un aspect panique et dans un moment où vis-à-vis d'un mode vis-à-vis d'un mode de connaissance il y a une espèce de il y a une pas une perte de confiance mais en tout cas il y a un manque de il y a un manque de confiance et ben ensuite c'est il faut des gens pour militer parce que là c'est vraiment de ça dont il s'agit on passe des sciences sociales aux sciences appliquées il faut militer dans le sens de mais il y a des périodes où ce sera plus ou moins facile on arrive au bout du temps qui nous était imparti Alexandre moi aussi si je pouvais vas-y vas-y Alexandre d'abord pardon on va tous conclure ça paraît très séduisant vous avez raison déconstruire les faits tout en gardant en préservant une forme d'intégrité j'attire quand même votre attention sur et c'est la démarche scientifique ça des faits sans théorie ça ne veut rien dire on remonte assez rapidement à la théorie à la croyance je vous prends un exemple je vais essayer d'illustrer ça par exemple le gène de l'autisme c'est un truc voilà parce qu'on fait la collusion directe alors pour débunker ça il faut remonter dans la comprendre bien la notion de gène qui sont des choses pas faciles du tout c'est encore pas rentré totalement dans nos esprits il y a des théories comme ça donc remonter à Mendel ensuite de voir ce que ça a apporté à la théorie darwinienne on est obligé de parler de Darwin et vous arrivez par exemple à Darwin et là vous choquez la croyance religieuse de quelqu'un donc si vous voulez c'est séduisant comme ça de dire débunker les faits sans toucher aux théories sans toucher aux croyances je dirais que dans la démarche scientifique hélas enfin je veux dire hélas et tant mieux la théorie qui est une croyance pour d'autres elle est très éminemment liée aux faits voilà ça peut ça peut paraître séduisant mais si on veut vraiment le faire ça peut aller assez loin je m'emmets dans ma position de soignant quand j'ai quelqu'un qui arrive concrètement on va aller concrètement j'ai travaillé dans un service qui a spécialisé dans la prise en charge égue des personnes gravement brûlées souvent ces personnes là souvent ça arrivait de temps en temps qui nous demandaient est-ce que on connait quelqu'un qui est coupeur de feu est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut intervenir scientifiquement bon il n'y a rien qui c'est c'est bancal si on cette cette médecine si on peut parler de ça d'une médecine cette pratique bref mais si ça fait du bien si les gens y croient c'est ça la question la philosophie du service a été de dire si les personnes si ça vient des personnes si elles le demandent on accepte bon bien sûr alors si on accompagne c'est à dire qu'on les prévient que c'est pas quelque chose qui doit être rémunéré et il y a la présence d'un soignant quand la personne vient et ça donc on acceptait donc il y avait des gens qui venaient qui venaient pour ben voilà pour couper entre guillemets couper il y avait des résultats de temps en temps voilà après on accompagne on accompagnait c'était quelques et ça faisait du bien ça faisait du bien aux personnes psychologiquement du coup ça allait dans le sens de 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 diminuer le stress diminuer du coup diminuer la douleur dans ce sens là et c'était pas et l'objectif c'était pas de déconstruire ça c'était d'accompagner je sais pas si j'étais clair j'ai un micro un micro exemple pour réagir à ça d'un exemple où qui pose un peu question où on peut se demander si les croyances ont pas pu aider la progression de la science j'explique c'est aux Etats-Unis il y a énormément de personnes qui sont témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines donc ils arrivent à l'hôpital ils veulent pas de transfusions sanguines et c'est absolument hors de propos et nous enfin apparemment de ce que j'ai compris en France on est plutôt dans une logique où on ne prend pas en charge véritablement cette demande ou du moins on essaie d'amener les gens au final à changer d'avis pour accepter les transfusions aux Etats-Unis ils avaient pas tout à fait la même approche en tout cas dans l'article qui était relaté ils avaient pas la même approche et en fait ils montraient de quelle façon les chirurgiens avaient été avaient développé de nouvelles techniques chirurgicales qui nécessitaient qui mettaient moins en risque de transfusions sanguines pour prendre en charge la demande de ces personnes et donc finalement ils étaient partis d'un respect de la croyance posée comme voilà et sur cette base là ils ont élaboré un nouveau savoir voilà donc je ferme la parenthèse pour dire qu'on peut se nourrir de plein de choses et donc si je peux voilà moi je répondrai à ta question encore autrement par rapport au champ de questionnement dans le cadre de la spiritualité de la croyance puisque moi j'ai eu ce chemin aussi et je pense que c'est éminemment complexe ça touche à des tas de domaines donc des domaines très différents nombreux et on ne sort pas d'une seule façon de la croyance et donc moi si j'aime déconstruire c'est aussi parce que chacun est sur son chemin entre guillemets c'est à dire qu'il y a différents moyens d'arriver à sortir de la croyance et on ne va pas se poser des questions dans le même ordre donc on ne peut pas enfin moi je pense qu'on ne peut pas arriver à avoir une approche globale d'une croyance pour pouvoir la déconstruire après chacun ses compétences moi j'avoue que soigner je ne sais pas faire accompagner c'est pas mon truc je suis plus dans la déconstruction donc j'apporte des outils à ceux qui le sont aussi et puis il y a aussi le fait que quand on fait ça on ne détient pas la vérité et quelque part je ne voudrais pas me substituer à une autre autorité en disant non non il ne faut pas croire moi je vais vous dire comment il faut faire donc j'avoue que ce sont des questions qui sont très très complexes et je ne sais pas si ça répond aussi à voilà très bien là on arrive vraiment au bout du temps qui nous était imparti on a deux options on peut continuer on a encore une heure avant la reprise des présentations sur la grande scène où on peut conclure je ne sais pas est-ce qu'on a est-ce qu'on a bien couvert le sujet est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler qu'on n'a pas abordé il y a plein de choses il y a plein de choses non mais c'est vrai qu'on a donné l'impression de dévier par rapport au débat sur les pseudo-sciences etc mais je veux dire il y a beaucoup de choses qui sont liées quoi je veux dire dès qu'on commence à dérouler ce film on peut aller assez loin y compris en sciences humaines et sociales je vais peut-être porter un peu trop là-dessus mais je ne regrette pas qu'on l'ait fait parce que à mon avis ces sujets sont liés c'est simplement ça Béatrice ? oui on pourrait dire énormément de choses mais moi j'ai bien apprécié justement la diversité des éléments qui ont été donnés non non je ne vais pas relancer un nouveau débat maintenant je me réserve pour ma présentation c'est très bien tu as raison Serge ? je pense qu'on pourrait aborder encore plein plein d'autres choses c'est vrai que je pense ça serait bien de dire que je pense dans le cadre des pseudo-sciences les gens idéalisent la connaissance ils idéalisent la connaissance et les sabants on va appeler ça comme ça parce que les scientifiques c'est très particulier maintenant et donc ce sont un peu des surhommes et c'est un peu je crois que tu avais commencé comme ça au début en disant l'image du scientifique n'est plus celle qu'elle était auparavant il ne travaille plus seul à moins que je confonde plutôt avec ta conf oui c'était pardon je me mélange à ce niveau-là et il y a quelque chose un critère aussi moi que je vois souvent dans les discours pseudo-scientifiques c'est l'idéalisation des anciens c'est-à-dire oui mais la discipline est très ancienne et donc les gens ont eu le temps d'y réfléchir la médecine chinoise par exemple par exemple ou l'astrologie aussi citer des gens d'avance sans scoper des gens actuels citer des références aussi et puis en oubliant qu'avant on n'avait pas du tout la méthodologie de maintenant donc l'astrologie a été une science mais maintenant elle ne passe plus les critères scientifiques et les anciens surtout étaient des hommes comme les autres voilà moi je me souviens avoir entendu un entretien c'était un entretien fait par un élève de sociaux avec la tronche en biais et où ils insistaient sur le fait que eux ils réfléchissaient pas en termes nécessairement de légitimité enfin ils l'ont peut-être pas dit comme ça mais que ce qui importait c'était le fait qu'il y avait un rapport de force qui était engagé et que ça veut pas dire se foutre sur la tronche ça veut dire essayer de gagner du terrain ça veut dire essayer d'être présent sur le terrain là où il y a des gens qui éventuellement même en plus peuvent mettre leur santé en danger qui peuvent mettre leur donc oui je pense que de ce point de vue là si c'est bien un rapport de force qui est engagé il faut qu'on soit présent et il faut qu'il y ait une forme de de participation de la communauté scientifique et de ceux qui sont qui sont dans cette dans cette dans cette optique là très bien je vous avoue que je suis un petit peu frustré parce que justement sur ces questions là j'avais encore des tonnes de questions à poser sur la responsabilité de la communauté scientifique par exemple de de s'impliquer ou pas dans le dans le débat la notion de de storytelling aussi ça aurait pu être intéressant qu'on 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 l'aborde Serge nous disait tout à l'heure qu'il arrivait à se raconter une histoire en fait pour réconcilier l'astrologie avec avec la pensée critique et je pense qu'on se raconte tous des histoires est-ce qu'on sait bien faire ça dans la communauté scientifique est-ce qu'on sait raconter des histoires pour répondre pour répondre à à ce besoin assez fondamental de l'être humain bon ce sera pour pour l'année prochaine du coup alors on pourra reprendre le débat on pourra toujours le reprendre sur votre question sans faire débat discussion moi j'ai trouvé ça super intéressant en tout cas je vous remercie tous de votre participation est-ce que rapidement vous pouvez vite nous rappeler chacune chacun où on peut vous retrouver sur l'internet mondial ou en librairie alors on va aller dans l'ordre traditionnel de la présentation voilà mon livre il y en a là et puis j'ai un blog sur le magazine pour la science s'appelle pour la science slash silogue alter science la première Béatrice donc moi c'est les vendredis un télo www.lesvendrediuntelo.com et sinon sur twitter je passe beaucoup de temps arrobas madame déjanté c'est vrai je suis un peu intervenu sur le site donc scepticisme scientifique et en termes de livres j'en ai un qui va sortir bientôt qui est un peu provocateur qui s'appelle astrologie la fin des mystères ok bientôt c'est quoi une affaire de semaine oui c'est une affaire de semaine d'accord génial merci c'est quelle édition aux éditions Mensa France Mensa Mensa d'accord et moi www.controversionses avec un s à la fin .org donc controversionses appelle-le nous ah là là il ne faut pas que je fasse des conneries en plus c-o-n-t-r-o contro v-e-r s-c-i-e-n c-e s s .org on va s'en sortir ok génial en tapant à l'arrache sur google twitter ou facebook ça marche aussi ok et puis on vous trouve aussi sur le site de lion-science.fr où vous êtes vous êtes référencé je veux encore juste glisser un petit merci à nos amis de la régie c'est un luxe absolu c'est la première fois qu'on est régie ce sont nos amis de transistors donc c'est la radio du campus de l'ENS c'est ça on vous trouve sur transistors.fr mais transistors avec un e pas avec un comme ens un immense merci en tout cas c'était royal de vous avoir Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021